Des milliers de coquilles vides. Dans cette exploitation à Bouzigue, la production de moules est dévastée par la malaïgue. Sur une corde sur laquelle on aurait dû sortir 40 kg de moules vivantes, on a sorti 40 kg de moules totalement mortes. Sur notre structure sur laquelle on est, on a 6 carrés qui partent directement à la poubelle, directement en baine. Donc voilà le résultat de la malaïgue cette année. Dans ce secteur de l'étang de Thau, plus de 70% de la production de moules est irrécupérable. Alors la préfecture a lancé un processus d'indemnisation au titre des calamités agricoles. Encore insuffisant selon les producteurs, car cette compensation ne représenterait que 20% de leurs investissements. Et en plus de représenter 20%, c'est calculé sur le chiffre d'affaires. Donc il y a des sociétés qui vont être plutôt bien indemnisées, qui produisent énormément de moules. Mais nous, à notre échelle, le fait d'être vendeur ou particulier, on ne sera indemnisé de pas grand-chose. J'ai même envie de dire qu'on n'aura pas d'indemnité. Pour le moment, sur les marchés, les ventes de moules se portent bien. On est 6, mais on va prendre deux douzaines et demie. 6 personnes, deux douzaines et demie. Car ces pertes de production ne se feront pas ressentir avant l'automne. J'avais normalement des moules jusqu'à novembre, mais vu les mortalités, il se pourrait bien que début octobre, j'ai plus grand-chose. À partir de là, il faudrait que je trouve des moules ailleurs. Ça voudra dire que cette année, exceptionnellement, la moule d'Espagne arrivera plus vite sur le marché. Problème d'huître, je vais acheter des huîtres ailleurs. Problème de moule, j'achète des moules ailleurs. On est obligé de réagir parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune réaction de l'État par rapport à ça, même si ça représente des pertes énormes. Pour que la situation se rétablisse, il faudrait surtout que la température de l'eau passe sous la barre des 25 degrés. Mais au milieu du mois d'août, c'est loin d'être assuré. Le phénomène pourrait perdurer au cours des prochaines semaines.